et bienvenue bonjour bonsoir à tous dans cette nouvelle vidéo sur youtube et aujourd'hui suite de mon update du cold winter challenge si vous voulez voir la partie 1 de cette vidéo je vous invite à y aller tout simplement donc toujours par le petit i et si vous n'en avez rien à faire et bienvenue dans cette update lecture tout simplement donc pour encore une fois résumer un petit peu le cold winter challenge était un challenge qui se commençait le 1er décembre et qui s'est terminé le 28 février et nous on va donc faire un update sur mes lectures du coup mois de décembre janvier février tout ça à travers ce challenge je vais me répéter peut-être mais je tiens à préciser que je n'avais pas prévu de pal pour ce challenge que j'ai vraiment pris petit à les livres qui m'intéressaient et donc c'est comme ça que j'ai fait le challenge donc il n'y avait pas de grosse pression et aujourd'hui on va présenter donc les deux derniers menus que j'ai rempli il y en avait cinq je n'ai choisi quatre et aujourd'hui je vais vous présenter les menus 3 et les menus 5 si je me souviens bien de l'ordre donc le menu 4 je n'ai tout simplement pas fait je le dis tout de suite c'était le menu marcher dans la neige j'ai pas trouvé le livre nature writing tout ça j'en avais plus donc j'ai fait les autres où j'avais un peu plus de matière et donc on est parti donc on est parti pour là le premier menu que je vais chroniquer ici mais qui est le menu 3 du challenge qui est le menu hiver sombre donc la première catégorie du menu s'intitule la première catégorie s'intitule donc scrooge avec pour nos clés anti-héros conflit mensonge et là j'ai trouvé le livre avec le plus de mensonges d'anti-héros et de conflit que je pouvais le trouver le royaume assassiné de alexandra cristo c'est mon premier de saxe 6 et je suis très contente parce que c'est un cadeau de mon copain donc c'est trop bien d'avoir lu celui-ci en premier donc conflit trahison je ne sais plus quels étaient les mots clés anti-héros surtout oui on est sur une réécriture de la petite sirène mais avec des sirènes absolument sanguinaires violentes et affreuses qui vivent pour la douleur et pour la souffrance d'autrui et donc on est sur cette réécriture avec donc l'ia qui est notre protagoniste principal du peuple de la mer qui est une croqueuse d'hommes on va dire elle aime tout simplement faire souffrir le peuple des hommes et elle chaque année tue quelqu'un pour avoir son coeur et elle sa grande spécialité ce sont les princes en parallèle on suit le prince héritier dont je ne me souviens pas du nom le prince éliane on suit le prince héritier éliane donc du peuple des hommes qui lui a pour but de tuer cette sirène qui abat des princes chaque année parce que tout simplement mais ça se fait pas tu vois donc lui il veut la tuer donc clairement une romance ennemis tout le voir dans un univers de fantaisie vraiment intéressant riche et une réécriture de contes hyper bien mené vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça on a vraiment un peuple de la mer qui est vachement plus vaste que dans le conte habituel on retrouve des éléments du conte originelle à plusieurs reprises donc on n'est pas perdu et c'était super bien vraiment j'ai eu un coup de coeur pour ce livre je les trouvais absolument incroyable ce que j'ai vraiment aimé je pense que c'est l'écriture alors bon pour le coup c'est une traduction certes mais j'ai jamais lu de roman de fantaisie avec une action aussi bien décrite c'est à dire que j'avais vraiment je comprenais tout ce qui se passait quand il y avait une grosse bataille etc et ça c'est très très rare que ce soit vraiment bien écrit donc pour ça bravo parce que vraiment j'ai suivi l'action en la comprenant et ça ne m'arrive jamais donc c'était vraiment une grosse réussite à ce niveau là et en plus de ça j'ai aimé très très fort les personnages je trouve qu'ils sont hyper intéressants qu'ils ont une vraie évolution tous les deux le relation elle est complètement plausible ça va pas trop vite c'est c'était parfait c'était une super lecture et je suis trop contente de l'avoir découvert je m'attendais vraiment pas à un truc aussi bien parce que je ne savais pas du tout quels étaient les retours je n'ai pas vraiment entendu parler parce que c'est pas le de sexus qui fait le plus parler de lui et pourtant ça devrait donc vraiment je vous conseille si vous avez envie si vous aimez la fantasy si vous aimez les réécritures de comptes si vous aimez même la petite sirène juste ça et si vous aimez les enemies to lovers mais c'est il est génial ok il est vraiment très très bien donc voilà très bon début d'update aujourd'hui avec cet énorme coup de coeur qui restera dans ma tête pendant très très longtemps je pense on arrive du coup à la seconde catégorie de ce menu encore une fois c'est en une seconde catégorie qui est déceptive et la dernière fois c'était le cas pour les deux menus et là ça continue pour le troisième menu donc je ne sais pas ce que ça va donner avec le dernier menu dont on va parler mais à chaque fois les secondes catégories sont une déception je ne sais pas pourquoi pourquoi moi donc nous sommes dans la catégorie stalactite ensanglantée et il fallait trouver un roman avec horreur thriller ou suspense j'ai choisi j'ai choisi que tu fasses le focus j'ai choisi dans ses mots clés plutôt suspense j'avais pas vraiment envie de lire de l'horreur et j'avais pas vraiment envie de lire un thriller non plus donc bon même si sous quelques aspects on pourrait voir un thriller dans ce roman je dirais plus suspense donc j'ai lu killing november de adriana mater publié chez pocket jeunesse que j'ai en épreuve non corrigé et qui va bientôt partir de ma bibliothèque j'avais dans ma palle les deux prometteurs enfin les deux tomes puisque c'est une biologie donc kill november et hunting november que je n'ai pas payé heureusement c'est des sp je ne comprends pas alors je les ai lu enfin non je l'ai lu parce que j'ai commencé le deux pour voir non ça reste pareil je n'ai lu parce qu'il a été très très successful que beaucoup de gens l'ont aimé que ça a été un très gros une très très grosse vente en librairie je m'étais dit faut que je sache tu vois c'est un pocket jeunesse c'est un why i need to know je regrette énormément d'avoir lu ce roman alors pourquoi parce que déjà ça m'a pris du temps pour rien king november c'est vraiment pour moi c'est ce genre de roman où tu as un bon pitch une bonne idée de base mais c'est hyper mal écrit c'est à dire que il n'y a pas d'intention d'écriture il n'y a pas de créativité il n'y a pas alors les personnages on n'a rien à branler vraiment c'est et il n'existe pas je vais dire un truc ça peut paraître hyper méchant de dire je sais pas en fait je me dis est ce que je suis vraiment moi même et je dis absolument tout ce que je pense ou est ce que je me mets un filtre flemme de mettre un filtre je trouve que le roman n'a pas d'âme en fait je quand je dis ça ça veut dire que il n'est pas original il n'a pas il n'a pas ce côté unique qu'on peut trouver un moment dans une oeuvre il est juste banal il est juste aux aftières on s'en fiche de tout ce qui se passe moi je n'ai trouvé absolument aucune intention dans les personnages je trouve qu'ils sont tous très clichés donc je m'en fiche et surtout même l'action j'en ai rien à foutre vraiment ça ne m'intéresse pas et je suis sûre que ce n'est pas parce que l'action est mal choisi parce que l'histoire est nulle non c'est vraiment une question d'écriture c'est une écriture qui est vide d'émotion une écriture qui est vide d'âme qui est vide de sens et pour moi c'est vraiment ça le gros frein donc j'ai pas trop compris l'intérêt de ce roman au final je vous ai même pas fait le résumé c'est une jeune fille qui a 17 ans qui vit complètement classique sa mère est juste mort quand elle était petite juste je suis horrible mais c'est sa particularité on va dire à la vie de sa jeune fille et un jour tout simplement ton père lui dit écoute je vais t'envoyer dans un pensionnat pour ta sécurité parce que son père est un ancien de la CIA et a priori il y a des problèmes elle elle comprend pas trop ce qui se passe donc nous non plus elle est envoyée dans un pensionnat très étrange au fond du trou du cul du monde elle ne sait pas où elle ne sait même pas où elle est personne ne sait où il est et petit à petit elle va tout simplement découvrir qu'elle a part ça une espèce de grande guilde d'assassins qui est tête de matusalem de l'origine du monde limite et qu'elle en fait elle est la descendante de de plusieurs grandes éminences dans cette guilde en gros et bon elle sait pas trop pourquoi mais en tout cas tout le monde veut la tuer d'où le titre les élèves comme les professeurs on est là dessus la plupart des gens veulent qu'elle décède donc voilà en fait le pitch est bien il y a de très très bonnes idées parce que comme on parle d'assassins de complots etc on revient sur des grands faits historiques en fait où on a une espèce de nouvelle version avec justement en fait ce serait les guildes qui avaient qui avaient décidé de faire ça et c'est super intéressant je trouvais ce point là je l'ai trouvé trop trop bien mais c'est hyper rare dans le roman on y revient très peu et november est tout simplement insupportable c'est un personnage féminin qui est bête qui est inintéressant impossible qui n'existe que par rapport à son crush masculin donc voilà je je donc voilà c'est un roman qui m'a profondément agacée et je comprends pas le succès ce livre si vous l'avez lu vous l'avez adoré de toute la force de votre vie je suis désolée premièrement deuxièmement si vous voulez me dire pourquoi j'en suis ouvert d'esprit je peux comprendre donc n'hésitez pas à faire un énorme pavé en expliquant à quel point ce livre est merveilleux et pourquoi voilà pour cette seconde catégorie troisième catégorie de ce menu on est avec le la catégorie père fouettard et dedans on devait trouver en mots clés forces obscures en fer et mon la cour des miracles suite tome 2 de la saga vampiria de victor dixen dans la collection r2 robert lafon qu'est ce qu'il est beau forces obscures j'ai envie de te dire ça me paraît un petit peu évident on est avec des vampires donc des démons et l'enfer oui pourquoi pas c'est un tome 2 je vais pas résumer du coup tome 2 ça n'aurait pas de sens mais je peux vous dire que la saga vampiria n'est déjà pas terminée c'est juste le tome 2 mais il y a une suite je ne s'arrêtera pas là dessus vampiria c'est un univers uchronique dans lequel le roi soleil n'est jamais mort parce qu'il s'est vampirisé et donc aujourd'hui encore nous sommes un petit peu à cette époque là même carrément cette époque là avec donc la cour du roi la dîme etc et donc on se retrouve avec une jeune femme qui se retrouve de manière complètement impromptue enrôlée dans cette cour à laquelle elle n'appartient pas du tout pour être pupille du roi et voilà en gros le pitch sauf que elle a une vengeance à mener et qu'elle veut tuer ce roi voilà c'est ça le pitch on va dire de base que vous dire mis à part que c'est encore une imagination débordante hyper créatif hyper bien fait hyper inventif j'ai adoré le tome 2 autant que j'ai adoré le tome 1 je peux malheureusement pas tellement vous en parler parce que c'est un tome 2 donc je ne vais pas vous spoiler le tome 1 mais en tout cas sachez que j'ai adoré encore une fois parce que tous les victoires dixen à chaque fois je dis j'adore parce que c'est juste en fait tu vois mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture j'ai passé un super moment je trouve que l'empire est une super bonne saga dans le sens où elle renouvelle un petit peu les vampires classique un peu qui s'étaient installés dans le style twilight justement là ça renouvelle je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est vraiment une très très chouette saga c'est ouais c'est super créatif en fait c'est ça qu'il faut retenir moi j'adore l'ambiance de cours les complots les mystères tout ça c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément donc forcément ça me plaît et ce tome 2 continue à s'engouffrer dans les ruelles de paris avec on sort un petit peu du palais donc c'est encore mieux et c'est super bien écrit c'est hyper intéressant c'est des personnages qui sont super sympa énormément en plus de ça donc il y a toujours un personnage dans lequel on va pouvoir se retrouver le personnage principal féminin hyper intéressante elle est très forte elle est très sûre d'elle elle avance coûte que coûte et c'est une rebelle c'est fin elle déchire vraiment elle déchire tout ouais non les relations fonctionnent très bien c'est vraiment un très très beau roman et de toute façon la biologie pour l'instant ce ne sera pas qu'une biologie mais en tout cas les deux prometteux je vous les conseille vivement donc voilà pour cette troisième catégorie du menu 3 et on passe à la dernière de ce menu donc cette dernière catégorie se nomme un chalet sous la neige et nous avions comme mot clé le huis clos enfermement et solitude alors je me suis plutôt basé sur huis clos et enfermement parce que j'ai choisi le roman métaux de yves grevet que j'ai chez pocket jeunesse donc c'est le premier tome qui est assez court et j'avoue que là je ne saurais pas trop quoi en dire je crois que j'en ai parlé dans le vlog lecture avec red white and royal boom donc j'ai pas grand chose à en dire donc le premier tome se s'intitule la maison et donc on est avec un groupe de 64 enfants masculins qui vivent dans une grande maison coupée du monde avec des règles hyper strictes donc d'où l'enfermement et le huis clos et on a un petit peu cette question qui revient de qu'est ce qui se passe après cette maison qu'est ce que vont devenir ces garçons qui disparaissent du jour au lendemain une fois qu'ils ont atteint un certain âge une certaine taille on sait pas trop c'est très très mystérieux c'est j'ai lu le tome 2 1 j'ai toujours pas tout compris donc je devrais lire le tome 3 bientôt pour comprendre cette saga mon avis sur cette saga pour l'instant je suis très dubitative alors je trouve pas ça nul je passe des bons moments quand je les lis je trouve que c'est plutôt sympa il y a une bonne ambiance de groupe on va dire le personnage principal est cool j'aime bien mais je me pose encore la question de où est ce qu'on va qu'est ce qu'on cherche à me dire moi c'est quand même important les messages les enfin ce que fait passer un roman ça reste quelque chose d'important et là je ne comprends pas trop où est ce que y va veut en venir avec cette saga donc je pense que le troisième tome pourrait peut-être m'éclairer en tout cas je l'espère pour l'instant c'est très mystérieux c'est plutôt intéressant mais c'est une écriture qui est très lente qui est très descriptif de l'action de mais mais sans vraiment nous y prendre je sais pas comment expliquer vraiment ce que faut avoir lu un petit peu cette écriture mais c'est pas mal écrit c'est juste que c'est très fait c'est très factuel en fait et donc voilà on voit les trucs qui se passe mais on n'est pas vraiment impliqué donc c'est un peu problématique malgré tout c'est pas nul du tout je passe un bon moment vraiment je sais juste que dans l'instant je suis très je sais pas genre le deuxième tome un peu laissé vraiment beaucoup sur ma femme je m'attendais à des grosses révélations à comprendre en fait pas vraiment on est toujours dans une espèce de doute constant c'est un peu dommage mais je verrai à la fin et de toute façon je reviendrai avec un avis construit sur cette saga pour l'instant je trouve sympa mais je peux pas dire que c'est un bon livre ou un mauvais livre je n'en sais rien parce que tout simplement je comprends c'est tout donc voilà pour cette dernière catégorie et donc pour la fin de ce troisième menu tout simplement du cold winter challenge et nous allons donc passer à la 4e catégorie pour moi 5e catégorie du challenge donc comme je vous le disais j'ai passé le menu marché dans la neige et je suis passée directement au menu bonus menu supplémentaire qui s'appelle sorcellerie hivernale donc on va commencer directement avec un coup de coeur immense je l'ai adoré ok avec le donc la première catégorie de ce dernier menu qui se nomme étoiles des neiges et on avait pour mots clés astrologie astronomie science fiction alors j'aurais adoré prendre un roman où il y avait de l'astrologie de l'astronomie j'en ai pas du tout donc je suis restée sur la science fiction et j'ai choisi un roman que je n'ai malheureusement pas encore une fois ma possession parce que il n'appartient pas donc je ne l'ai pas mais un roman récent qui fait un bruit de fou parce que tout le monde l'adore et c'est justifié ok iron widow 2 alors je ne sais pas comment on prononce le nom de l'autrice et j'en suis désolée donc je vais le faire à la française pour ceux qui parlent chinois vous êtes enfin vous pouvez me le mettre en phonétique si vous savez moi je sais pas donc c'est avec la phonétique française ce que je lis c'est xiran jaï zao ou jaï zao en tout cas je pense que le vous avez un ch quelque part mais je ne sais pas comment on prononce donc désolé d'avance d'avoir écorché son nom surtout que ce moment est incroyable donc iron widow qui a été non publié chez la martinière jeunesse et c'est vraiment en ce moment toute leur communication se fait autour de ce roman là mais en vrai je comprends mais c'est vraiment compréhensible donc c'est un roman de science fiction chinois je n'avais jamais vu de roman chinois avant avec une jeune héroïne qui a perdu sa sœur et qui en gros est en quête de vengeance c'est un roman qui est très féministe et qui est pour moi un des romans de sf le plus ouvert d'esprit que j'ai lu en avant des thématiques qui est telle que le polyamour sur l'acceptation de l'autre l'acceptation de l'étranger la peur de l'étranger enfin on a vraiment plein plein de grosses thématiques qui parlent à tout le monde en tout temps ça fonctionne pour le pitch principal on va dire qu'est qui se passe dans cet univers là donc dans cet univers là on a les espèces de grands robots qui sont contrôlés par le chi des hommes et femmes sauf que on appelle ça donc des chrysalides ça ressemble énormément à Pacific Rim voilà je le dis donc ces robots là il y a toujours un homme et une femme dedans pour faire le yin et le yang et l'homme se sert du chi de la femme pour activer ce robot et le faire fonctionner sauf que souvent bien trop souvent les femmes meurent et donc en gros on sert comme un sacrifice quotidien et c'est quelque chose qui est habituel dans cet univers là c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question parce que on fait la guerre contre des créatures qu'on ne comprend pas tout à fait des extraterrestres et et donc il faut se battre et donc les femmes doivent se sacrifier et tout comme les hommes se sacrifient à la guerre sauf que les femmes c'est immédiat vraiment c'est il y a une bataille tu crèves donc notre personnage principal est particulièrement énervé mais en plus qu'elle a perdu sa soeur à cause de ça et elle va vouloir s'enrouler pour se venger et même quitte à en perdre la vie aucun souci elle elle veut sa vengeance vous vous en doutez rien ne va se passer comme prévu elle est très puissante elle est très forte elle va survivre et à son premier combat elle va réussir à se venger mais en fait elle va se rendre compte que sa vengeance sa volonté de vengeance va de plus en plus se répandre dans tout ce qui l'entoure et elle va se rendre compte de toutes les injustices du monde et ça va l'énerver énormément donc c'est vraiment un esprit de rébellion en esprit de liberté qui ressort du roman je trouvais vraiment incroyable j'ai passé un hyper bon moment pour moi c'est un gros coup de coeur c'est très bien écrit pareil les scènes de combat sont pas mal dans un peu plus de mal que dans le royaume assassiné mais c'était vraiment pas mal et c'est hyper féministe et les personnages sont très très attachants ils ont tous cette petite particularité qui fait qu'on a envie en fait de comprendre leur histoire de comprendre qui ils sont donc voilà ça fonctionne hyper bien et vraiment a mis de très gros coups de coeur je vous le conseille largement lisez le par pitié il en vaut tellement la peine passons ensuite donc à la seconde catégorie de ce dernier menu qui s'appelle baba yaga et on a comme thématique sorcière femmes de pouvoir et féminisme j'aurais pu mettre iron widow également dans ce menu là mais bon j'ai trouvé autre chose et je peux pas mettre iron widow partout donc pour cette catégorie je vais placer un essai et donc on va parler de king kong théorie de virginie des ventes ça fait beaucoup de post-it alors bon il ya beaucoup de post-it parce que c'est un essai donc beaucoup de moments de réflexion c'est un essai sur le féminisme c'est un essai sur la femme c'est un essai qui aborde énormément de thématiques sociales donc je pourrais pas en faire un résumé je vais même pas en faire un résumé parce qu'honnêtement je suis je sais même pas si j'ai tout compris donc voilà ceci dit je l'ai gardé donc c'est que c'est bon signe j'en ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça remet beaucoup de choses en question ça fait réfléchir sur soi sur sa vision de la vie je pense que ça fait réfléchir au fait de retirer notre esprit un peu du moule c'est un essai qui est plein de colère qui est plein de de l'énervement de dépenses vis-à-vis de cette société de ce monde c'est bon ça se ressent énormément il ya des propos qui sont parfois très violents donc je trouve ça hyper intéressant en fait c'est comme si on avait un avis à chaud d'une personne qu'on aime vraiment marre et du coup c'est super c'est autant intéressant qu'un j'ai envie de dire qu'un point de vue très très réfléchi très abouti avec plein de mots compliqués là c'est pas compliqué on comprend mais ça remet tellement de choses en question en fait et moi j'ai vraiment beaucoup aimé je le conseille si vous êtes je pense adulte quand même jeune c'est un peu compliqué mais hommes ou femmes c'est hyper intéressant en tout cas le lire je sais pas si je suis d'accord avec tout je pense qu'il ya beaucoup de réflexions à mener encore comme je vous dis j'ai vraiment l'impression que c'est un avis à chaud sur quelque chose donc il faut forcément remettre les choses en question mais pour beaucoup c'est très très vrai je l'ai lu en lecture commune et ça m'a permis de remettre en question pas mal de choses parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec les personnes avec qui je lisais sur on n'était pas forcément d'accord sur tout et au final bah du coup moi ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question sur moi même en fait ma vie sur ma vision des choses bon pas pas tant sur ma vision du féminisme parce que ça reste le même vu que je l'étais déjà mais ouais c'est plus sur la vision du couple sur le mariage et c'était hyper intéressant en fait d'avoir des points de vue que moi j'ai pas forcément tous les jours et voilà je j'ai pas grand chose à en dire c'est hyper intéressant je vous conseille vraiment de le lire il est très très court mais il est hyper hyper riche moi j'ai mis bah je l'ai lu en un après midi ça m'a pas mal trigger sur pas mal de points en fait parce que je me suis putain mais en fait moi aussi parfois je pense comme ça c'est mal et tout bon après faut pas pas se blâmer on a tous nos torts qui aussi sont enduits par la société mais voilà c'était hyper intéressant comme je vous l'ai dit ça aborde beaucoup de sujets ça aborde la prostitution ça aborde en fait le droit tout simplement de d'user de son corps comme on le souhaite ça aborde le couple ça aborde le mariage ça aborde la place de la femme dans le travail dans la société beaucoup de choses différentes très importantes je pense et il a beau être un peu vieux je crois qu'il est toujours un peu d'actualité finalement donc très bonne lecture je vous vraiment je recommande si vous avez envie d'un essai féministe il est très intéressant et enfin pour terminer ce menu autour de la femme du féminisme parce que bon c'est un peu vers ça que je suis partie on a comme dernière catégorie yule avec comme mot clé mythes légendes contes et réécriture de contes donc j'ai choisi un graphique un roman graphique avec qui je peux tuer des gens l'or olympus de rachel smith qui a été publié chez hugo bd en français j'avais hésité à le prendre en anglais puisque j'avais commencé webtoon en vo mais je l'ai vu et je m'étais dit oh j'ai trop envie de le lire je prends mon vf voilà ça n'a pas été plus loin que ça c'est tout simplement une réécriture du mythe de perséphone et d'hades donc une réécriture de contes mythes ça fonctionnait et donc comme je vous l'ai dit c'est d'abord sorti en webtoon donc moi en fait tout ce que j'ai lu là je l'avais déjà lu un petit peu déception quand même c'était une super bonne lecture mais c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que je me suis dit ah putain je crois que je me suis arrêté exactement au même endroit quoi donc j'avais un petit peu envie de pleurer mais c'est pas grave j'attends le tome 2 je pense que ce sera beaucoup plus intéressant dans la suite que dans ce tome 1 qui est très très introductif que vous en dire le mythe de perséphone en fait c'est tout simplement la déesse du printemps qui pour la première fois a le droit de venir à l'olympe et alors faut savoir que dans l'univers de rachel smith l'olympe à la tête à l'aspect en fait de notre monde moderne actuel alors que le monde terrien a par contre lui l'aspect de l'anticité de ce qu'on connaît en fait de l'époque antique grecque et donc elle vient pour la première fois à l'olympe et elle va rencontrer à des par un coup du destin et elle tombe plus ou moins amoureuse disons tous les deux se plaisent on va dire et c'est très mignon c'est une histoire d'amour c'est vraiment pas plus loin que ça c'est faux ça va ça va plus loin que ça il y a énormément de thématiques abordées mais en trop en tout cas c'est une histoire d'amour qui est très douce mignonne tendre et tout enfin j'aime beaucoup beaucoup de ces histoires là par contre il ya beaucoup de thématiques compliquées parfois parce que là il ya dans ce tome là il ya la grande du violeur par exemple parce que perséphone est une jeune femme très douce et très naïve elle ne connaît rien à ce monde là et c'est très compliqué de s'inclure quand on ne sait pas comment et elle va un petit peu tout faire pour se sentir à l'aise malheureusement il y a des gens qui en profitent un connard tout simplement voilà mis à part cette thématique compliquée je m'attends à ce que ça aborde quand même beaucoup plus de choses dans la suite parce que là je vous dis c'est très introductif on n'a pas trop trop le temps de vivre grand chose j'ai très mal au poignet parce que ce livre est très lourd sachez juste que je l'ai énormément aimé et que what the fuck c'est planche c'est juste magnifique enfin vraiment les dessins de rachel simis pour moi c'est c'est une claque à chaque fois que j'ouvre une page c'est pas forcément le plus beau mais ça ne spoil rien c'est toujours ça mais voilà c'est toujours dans des tons de couleurs hyper marqués c'est à dire qu'on a du bleu du rose du violet enfin c'est n'a pas énormément de gros mélanges tout à l'aquarelle c'est sublime et c'était une super bonne lecture toute chill pour le coup et un roman graphique de toute beauté c'est de toute beauté et bien mes amis on arrive à la fin de cet update de ces derniers mois de lecture je n'ai pas tout montré évidemment ce que j'ai fait avec les catégories du call winter mais bon finalement ce challenge là bas le faire comme ça c'est à dire sans obligation ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais impliqué dans un truc à quand même chercher en rapport avec les mots clés mais je me sentais pas forcée de lire un truc et ça c'était super agréable pour moi je ressens avec quand même beaucoup de bonnes lectures et ça c'est top j'espère que ces avis vous auront aidé à faire des choix de lecture ou vous auront aidé à ne pas acheter certains livres j'espère que vous aurez apprécié ces deux vidéos donc ces deux parties du co-winter challenge je ne sais pas si je recommencerai les cold ou les pumpkin automne je ne sais pas nous verrons bien les années prochaines en tout cas c'était super sympa de le faire cette année pour moi c'est un moment de reprise de lecture assidue donc ça m'a fait beaucoup de bien et voilà voilà je vous souhaite à tous de très très bonne lecture je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée une belle nuit une belle après midi et je vous dis à bientôt ciao